Hop là, caché dans le nuage. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo de cette semaine avec justement un nouveau test de fumigène à trottoir, comme vous l'avez vu en miniature. C'est de la marque Sparkler. C'est un fumigène à trottoir qui fonctionne une minute environ, qui fait une belle fumée rouge. Et pour se déclencher, on a simplement besoin d'ôter le capuchon du haut, de récupérer le bas, de gratter un coup, et ça se met à partir et ça craint. L'avantage de ce genre de fumigène, c'est qu'il n'y a pas besoin de flammes pour le démarrer et également pas besoin de tirettes. Donc si jamais vous l'avez bien conservé dans votre sac ou autre, moi je me dis que dans le cadre d'un sac d'évacuation, ça peut être intéressant. Si jamais justement vous êtes dans le cadre où il y a une inondation, il y a besoin de vous signaler auprès des autorités parce qu'il y a un hélicoptère qui n'est pas loin, que vous êtes sur votre toit et que justement vous n'avez pas forcément de lampe torche ou de choses qui fonctionnent parce que justement il a plu et que toutes ces choses-là font que toutes les conditions réunies sont contre vous, l'avantage de ce genre de choses, c'est que s'il a été bien mis à étanche dans une pochette ou quelque chose de mise sous vide qui permet justement de le garder bien au sec, vous aurez juste, et que vous n'avez pas de briquet également, parce que l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mèche. Donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, il y a plein d'avantages, vous y allez, vous craquez, ça part et c'est utilisable pendant, donc c'est utilisable une fois, c'est à usage unique évidemment. On est sur quelque chose qui va entre 5 et 10 euros, ça dépend suivant les sites. Je vous mettrai également une vidéo sur la chaîne qui vous permettra au cas où d'acheter à l'avenir un de ces fumigènes-là. On va procéder au test, vous allez pouvoir vous rendre compte en direct de ce que ça donne, de la puissance ou non du fumigène. J'essaie de me mettre un petit peu plus loin, que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et comme ça, vous aurez un meilleur avis sur tout ça. Et au cas où, n'hésitez pas à cliquer juste là pour vous abonner, ça peut être super cool. Et en fin de vidéo, je vous remettrai la petite option. C'est gratuit, c'est comme ça. Donc on se retrouve là justement pour tester ce fumigène rouge, donc hyper simple. Vous avez le fumigène en tant que tel, vous avez juste enlevé le bas parce que c'est là que vous aviez le grattoir, que vous avez le grattoir plutôt. Vous enlevez le haut également parce que c'est là que ça part. Le petit capuchon, on le garde de côté, ce sera utile pour la fin. Et après, il faut trouver la bonne manière de craquer ça. Si jamais vous ne connaissez pas, vous avez juste une poudre ici qui fait un petit peu l'étanchéité. La partie grattoir, on vient en contact, ça part, ça part d'ici. Voilà quoi, normal, fumigène. Mais l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de l'allumer. En tout cas, d'avoir un briquet sur vous ou d'une tirette, un truc qui pourrait casser. C'est parti ! Le rouge, il est plus que voyant. Oh la vache ! Je pense que vous ne me voyez même plus. Hop là ! Caché dans le nuage. Donc voilà, franchement, pas mal. Pour un sac d'évacuation, ça peut être cool pour se faire repérer. Et vu la fumée rouge, franchement, ça laisse... Enfin, rouge, rose, ça laisse une belle couleur dans les arbres derrière. Vous le gardez bien en bas de la main et franchement, ça ne chauffe pas, c'est facile à utiliser. Ou également le poser, évidemment. Ça fonctionne super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Utilisation simple, tu le poses, ça fonctionne. Après, tu remets le capuchon des deux côtés, c'est réglé. Donc je vous laisse deux vidéos, une de chaque côté, au cas où, pour voir ce que j'ai fait d'autres sur ma chaîne. Parce que l'effet d'artifice, c'est assez rare, mais j'en parle dans le cas d'un sac d'évacuation, justement. Et au cas où, cliquez juste ici pour vous abonner. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Et puis au cas où, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas en commentaire. C'est fait pour ça. Allez, ciao !